Tanguy Pastureau, à vous ! Bon les amis, on a un souci là, il y en a un qui veut rentrer et l'autre qui veut pas sortir. Non, c'est pas le titre d'une comédie des années 70, c'est même pas sexuel, avec la distance sociale c'est fini, une soirée haute en 2020, c'est deux personnes mariées qui font les mots fléchés de Télé 7 jours. Non, je parle des présidents américains, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs qui aient des problèmes. Et là on en a deux, c'est comme l'offre de Chichén d'Afflelou avant mais avec des mecs, dont Donald Trump qui refuse de s'en aller. Tout est prêt, les déménageurs bretons attendent avec le camion, et lui se terre là-dedans, il va falloir aller le dégager à coups de fumigénatopes, il est dans le déni, dans sa tête il a gagné, c'est triste, c'est comme un déni de grossesse, sauf qu'une défaite on n'est pas obligé de lui donner un prénom. Ou alors s'il faut lui en choisir un, Jean-René, puisque c'est un prénom qui ne sent pas la victoire. Là vous regardez le classement des titres de rap, dans les dix premiers il n'y a pas un Jean-René. Et de l'autre côté on a Joe Biden, qui ne sait plus quoi faire, si ça se trouve en janvier il va être obligé de louer un Airbnb en face de la Maison Blanche et tout gérer en Zoom depuis sa cuisine. Tout le monde sera vacciné et que ce sera le seul à ne pas être en présentiel. Enfin ça va être le Alex Vizorek vieux, obligé de rester travailler chez lui, avec un micro posé sur un baril de lessive et son chat qui fait ses griffes dans ses cheveux. Tout ça est tellement sordide. Le seul truc positif à retenir de cette élection est que Maxime Switek de BFM TV s'est fait un ami. Un ami torse nu, c'est bien parce que ça permet de le connaître de suite parfaitement, le reste est glauque. Hier je regardais les images de Trump pour la journée des vétérans au cimetière d'Arlington. Il pleuvait, il n'avait pas de parapluie, il était trempé, on aurait dit Hollande. Ses cheveux mouillés se sont affaissés, comme Tintin si pendant sa sieste Milou lui avait fait pipi sur la tête, ça lui faisait une ligne jaune. Pendant un moment, les gens ont cru que c'était une piste cyclable d'Anne Hidalgo. Mais vous savez, le 7-9 de France Inter est écouté par l'ensemble des décideurs. Le Maire, Blanquer, Bruno Rotaillot, qui est un décideur, le matin il décide quelle chemise il va mettre, on se moque mais c'est un début. Tout le monde écoute le 7-9 d'Inter, même Yves Calvi de RTL pendant les pubs, c'est-à-dire tout le temps, nous écoute. Donc je ne sais pas s'il y a un ministre qui a le numéro de Joe Biden ou du type qui lui a fait son blanchiment des dents, parce que je veux le même, mais il faudrait l'appeler et lui faire part d'une idée que j'ai eue. Je me suis dit, les deux veulent la même chose, les deux incarnent une facette de l'Amérique, donc la solution c'est de garder les deux. On divise le bureau ovale en deux, Damido viendra poser une cloison au placo et ils bosseront ensemble, Biden et Trump. En plus, comme ils sont âgés tous les deux, ils pourront passer de bons moments à regarder France 3. Et surtout, les duos, ça marche ! Tic et tac, Black et Decker, Chevalier et La Spalaise, Rivoire et Carré, Nicolas Sarkozy et le juge, Léa et Nicolas ! Vous êtes la preuve de la réussite du principe du duo, vous êtes en symbiose ! Quand je vous ai vu Léa sur la 2 en duo avec Thomas Soto, je me suis dit « mais pourquoi fait-elle ça, Nicolas ? ». Mais bon, il était 21h10, vous étiez couché Nicolas, vous n'avez rien vu ! Non mais à un moment, il faut être pragmatique, si du temps de Kennedy, ils avaient été deux à la Maison Blanche, après l'assassinat du premier, il en restait un. On a appris ça avec le confinement, à faire des stocks, je crois qu'il est temps de faire des stocks de présidents, il y en a marre de choisir, dans César et Rosalie à la fin, ils s'entendent tous bien, donc deux pour tous, tous pour deux, et vive les duos ! Merci Tanguy Pastureau !